Salut, c'est Fab de ProgressionTennis.com. Alors, dans mon tour de France avec des blogueurs du tennis, donc aujourd'hui, on va rencontrer Loïc Tape de blog ProgressionTennis.fr. Bien, bonjour. Alors, dans ce tour de France des blogueurs du tennis, on reçoit Loïc Tape aujourd'hui. Salut, Loïc. Salut, Fab. Voilà. Alors, donc, on va discuter un petit peu avec toi pour voir au-dessus du site ProgressionTennis. Donc, c'est ça le point de départ un peu tout en aventure. Et donc, on va voir finalement, tu as pas mal d'activités ou en tout cas, beaucoup de projets qui se dessinent. Ouais, je suis un petit peu occupé, on va dire. OK. Alors, pour commencer, pour te situer, alors où est-ce qu'on peut te rencontrer ? Alors, on peut me rencontrer à Perpignan, dans le sud de la France. Donc, Perpignan, je pense que tout le monde connaît. C'est une petite région aussi qui parle un petit peu de rugby. Perpignan, exactement, au tennis club du Masse. Donc, il y a aussi des squats et des paddles. Ça s'appelle historiquement le tennis club du Masse. OK. Donc, du coup, vous avez diversifié un peu les activités raquettes ? Ouais, c'est ça. On a commencé au début, le club a plus de 40 ans. On avait 4 cours de tennis. Puis, on a monté 5 squats. Et le paddle est arrivé, arrive très fort d'Espagne. Et donc, du coup, on a enlevé 2 cours de tennis pour faire 6 cours de paddle à la place. Donc, on se retrouve avec 2 cours de tennis, 6 cours de paddle et 5 cours de squats. D'accord. Alors, et toi, du coup, au niveau de ton activité, donc dans ce club-là, comment tu répartis entre tes enseignements, toi, ton sport, ton tennis, ton paddle ? Je crois que tu en fais pas mal maintenant. Et donc, comment tu répartis un peu toutes ces activités-là ? Alors, d'abord, dans un premier temps, je travaille. J'essaie de me concentrer déjà sur toutes les personnes que j'entraîne. Ça me fait quand même pas mal d'heures dans la semaine. Et ensuite, en fonction du temps de libre que j'ai, j'essaie de faire un petit peu de sport. C'est vrai que j'ai ralenti un petit peu le tennis pour me mettre un petit peu plus au paddle. Et une fois que j'ai réussi, j'arrive à caler mon job, donc l'enseignement plus ensuite mon sport, j'essaie de m'occuper ensuite de mes petits projets sur Internet notamment. Voilà, donc des semaines bien occupées finalement. Du coup, alors pour essayer de mieux comprendre aussi ton activité, donc tu es enseigné en tennis professionnel. Et donc, qu'est-ce que tu as passé comme diplôme du coup ? Et est-ce que pour le paddle aussi, il y a des diplômes à passer ou est-ce qu'il n'y a pas besoin ? Alors, j'ai passé mon diplôme de mémoire, c'était en 2007. C'était sur la région de Midi-Pyrénées. Et j'ai fait partie de la première génération à passer le DE et non plus le BE. Donc, on était vraiment un petit peu une sorte de cobaye. Donc, ça a duré un an cette formation qui nous donne donc le diplôme d'État de prof de tennis et ainsi que le diplôme de préparateur physique. Voilà, donc ça c'est sur la partie tennis. Sur la partie paddle, il faut simplement être BE ou DE de tennis pour pouvoir enseigner le paddle. Ça reste quand même un sport, ça reste quand même un travail avec une rémunération. Donc, il faut avoir un diplôme d'État pour pouvoir l'enseigner. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de 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 paddle qui existe encore. D'accord. Donc, n'importe quel moniteur de tennis diplômé ou bourgeté d'État peut enseigner le paddle. Alors, j'imagine qu'il y a peut-être des petites bases quand même à avoir. Voilà, c'est ça. C'est qu'il peut enseigner le paddle. Après, il faut quand même avoir un petit peu d'expérience pour savoir de quoi on parle. Parce que c'est quand même un sport qui est totalement différent. Une petite anecdote. J'ai pris un cours avec le numéro 80 mondial de paddle. Il m'a simplement appris à faire une volée au paddle. Alors qu'au tennis, j'ai quand même assez de base pour enseigner la volée au paddle. Je me suis rendu compte que je ne savais pas faire une volée de paddle en tout cas. Donc, on a l'impression que ça ressemble au tennis. Il y a quand même énormément de différences techniques. Donc, sur de l'enseignement, il faut quand même avoir quelques billes, quelques années d'expérience pour pouvoir enseigner le paddle. D'accord. Alors, au tennis, ton meilleur classement, c'était à quel niveau ? 4-6. 4-6. D'accord. Et du coup, maintenant, un peu plus de paddle. Et tu as participé au championnat de France de paddle récemment. Tu as eu un titre régional du coup ? Alors, j'ai eu un titre deuxième régional. Ensuite, on a fait des inter-régions. On a terminé premier des inter-régions qui réunit ces quatre régions de France. Et ensuite, avec mon coéquipier, on a fini 16e équipe française. Donc, on va dire que je suis 16e français au paddle pour l'instant. Mais le niveau monte très rapidement. Il y a de plus en plus de joueurs qui jouent bien. Et il faut s'entraîner de plus en plus si on veut rester parmi les meilleurs. Ok. D'accord. Très bien. Alors, ça, c'est pour ta vie réelle, on va dire, en tout cas physique. Et pour ta vie numérique. Donc, ton blog, tu l'as lancé à quel moment alors ? Donc, s'il s'appelle « Progressions Tennis ». Voilà. Ce blog-là, j'ai démarré le blog. J'ai acheté le nom de domaine progression-tennis.fr. C'était en 2011 parce que j'avais un projet en tête. Et petit à petit, progressivement, ce blog est devenu un petit peu plus présent sur Internet. Et donc, à partir de 2013, j'ai réellement commencé à m'occuper de ce blog et à le faire tourner pour des visiteurs sur Internet, tout simplement. Alors qu'à la base, ce blog était juste destiné à quelques élèves à moi, en fait. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui a finalement été à déclencher ce lancement de ce blog ? Qu'est-ce qui t'a motivé au départ ? Qu'est-ce qui a créé le déclic pour me dire « Ah, ça y est, je me lance ». En fait, moi, je me passionne pour beaucoup de choses. Et donc, au début, j'ai créé juste ce blog pour que mes élèves puissent aller sur ce blog et puis lire en fin de compte les résumés des séances, des cours collectifs qui suivaient ou des indivs. Et au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus de visiteurs qui venaient de partout sur Internet. Et des visiteurs qui commençaient à me poser des petites questions. Et comment on fait ci ? Comment on fait ça ? Et en fait, je me suis passionné au début. J'ai commencé à vraiment prendre du plaisir dans le blog en créant, en tournant des vidéos de coaching, en fait. Et donc, au début, je galérais bien parce que j'avais ma petite caméra. J'essayais de faire des montages vidéo. Ce n'était pas si simple que ça. Et c'est justement le fait que ce ne soit pas simple qui m'a motivé à m'améliorer. Et aujourd'hui, j'arrive à faire des meilleures vidéos de coaching. Et donc, en fait, progressivement, j'ai posté quelques vidéos. Ça m'a motivé pour les transcrire et les écrire aussi en texte. Parce que malheureusement, sur Internet, il faut encore écrire du texte pour que Google nous place en tête et qu'on puisse avoir une visibilité auprès des passionnés de tennis. Et de fil en aiguille, de plus en plus de visiteurs, de plus en plus d'emails, d'encouragement autour de moi sur Internet. Et donc, aujourd'hui, progression-tennis.fr, c'est un bon blog, en tout cas pour moi. D'accord. Et tu as une idée un peu du public, du coup, qui vient de visiter ? Tu as un profil de… Alors, j'ai pas mal de public. J'ai beaucoup de quatrième série parce qu'ils sont dans l'attente d'apprendre les premières bases du tennis. J'ai aussi pas mal de troisième série qui sont, eux, plutôt curieux d'avoir plutôt un apport tactique, mental et un petit peu aussi physique, notamment. Et après, j'ai quelques secondes séries qui, eux, viennent chercher vraiment des points très précis sur du mental ou sur de la tactique, notamment. Voilà. Ou alors, après, on discute aussi technique pour voir si, parfois, à certains moments, ils ont appris d'une certaine façon, mais ils arrivent à se remettre en question pour aller chercher encore, quand on a une seconde série, des réponses sur Internet. Ils se remettent en question. Et donc, j'essaie de les aider, de leur apporter peut-être certaines choses en plus, s'ils en ont besoin et, en tout cas, s'ils me le demandent. D'accord. Alors, du coup, en parallèle, tu as toute une structure aussi. Donc, tu as une page Facebook. Oui. Ça peut être Progression Tennis, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc, tu postes très régulièrement. Voilà. Je publie régulièrement les articles qui sont présents sur le blog. et certaines vidéos aussi. Et puis, de temps en temps, je publie aussi du contenu que je trouve soit sympa, soit agréable, soit intéressant, qui viennent un peu partout sur le net. Ouais. D'accord. Sur cette page-là, c'est ce qui se passe, en tout cas. D'accord. Et du coup, aussi, tu as une chaîne YouTube, donc avec quelques vidéos. Alors, ça reprend des vidéos qu'il y a sur ton site ou c'est-à-dire, reprend d'autres vidéos que tu rajoutes qui ne sont pas forcément sur ton site ? Comment tu le fais ? Alors, en fait, YouTube, je m'en sers uniquement comme plateforme d'hébergement de mes vidéos. Donc, toutes les vidéos qui sont sur YouTube, elles sont présentes sur mon site. D'accord. Après, l'avantage, c'est qu'une personne qui va sur mon site ne va pas tomber sur toutes les vidéos d'un seul coup. En allant sur YouTube, elle aura la liste vraiment de toutes les vidéos. Donc, ça lui évitera peut-être de chercher sur le blog. Mais je ne cherche pas à développer une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. D'accord. Je préfère me concentrer vraiment sur le blog. Voilà. Et la chaîne YouTube, je ne suis pas un expert là-dedans. D'accord. Ok. Très bien. Du coup, ton site, est-ce que tu as une idée du volume que tu as, en nombre d'articles, vidéos ? Donc, finalement, tu produis assez régulièrement. Oui. Alors là, sur mon site, j'ai plus de 40 articles qui ont été rédigés depuis 2013 à peu près, un petit peu avant. Et j'essaie progressivement de les remettre à jour, d'apporter un petit plus de contenu, notamment quand les gens laissent des commentaires sous les articles. C'est souvent des questions. Et donc, du coup, j'essaie de remettre à jour les articles en y répondant, en répondant aux questions des commentaires, en fait, pour pouvoir vraiment avoir des articles de plus en plus copieux et qui apportent surtout, l'objectif, c'est ça, qu'il apporte aux lecteurs du blog. Et de temps en temps, je remets aussi à jour des vidéos de coaching que j'ai mis en ligne sur le blog pour pouvoir avoir une meilleure qualité d'image et une meilleure aussi qualité dans mes explications, tout simplement. Ok. D'accord. Donc, tu fais évoluer ça de manière continue. Oui. J'essaie. D'accord. Sinon, le blog, c'est la partie gratuite, on va dire. Est-ce que toi, tu as des produits payants ? Est-ce que tu… Alors oui, pour l'instant, j'ai, on va dire, quatre produits payants. Donc, il suffit d'aller sur le blog, d'aller dans le menu formation qui est tout en haut du blog. Et donc là, il y a la liste de trois produits principaux. Donc, il y a l'Académie Progression Tennis. L'Académie Progression Tennis, c'est un accès à une base de données. Il y a plus de 60 vidéos de coaching là-dessus où je réponds à un problème que les compétiteurs peuvent rencontrer en compétition. Et lorsque une personne s'inscrit sur l'Académie Progression Tennis et qu'elle me pose une question, j'y réponds sous forme de vidéo, ce qui apporte du contenu supplémentaire, des vidéos supplémentaires de coaching dans cette Académie Progression Tennis. Donc, il y a vraiment plus de 60 réponses à des questions que les compétiteurs se posent sur le cours. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là en termes d'apport de connaissances pour des compétiteurs. Ensuite, le deuxième produit que je vends, c'est une formation de cette vidéo sur la théorie des angles. La théorie des angles, c'est une tactique qui est indispensable pour moi en tout cas sur la compétition et qui va donc bien expliquer avec des schémas bien détaillés comment jouer juste tactiquement pour bien avoir des bénéfices comme par exemple faire moins de fautes, être plus régulier, prendre moins de risques, réussir ses attaques, monter au filet et se sentir en tout cas plus en confiance quand on monte au filet. Donc, ça, c'est un petit produit qui reconnaît un vrai succès parce qu'il y a énormément de personnes qui deviennent clientes de cette petite formation-là, de cette vidéo. Ensuite, je propose des stages aussi l'été. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore ouvert les inscriptions puisqu'on rentre dans l'hiver. Donc, comme je n'ai pas de structure couverte, c'est assez compliqué de faire venir des gens d'un peu plus loin ou de la France en tout cas pour annuler au dernier moment à cause du temps, bien qu'on soit dans une région où il y a quand même beaucoup de soleil. Et le dernier produit, c'est la méthode Progression Tennis qui est une méthode que j'ai créée lorsque j'étais un petit peu plus jeune, lorsque je démarrais dans l'enseignement et qui m'a permis de prendre trois classements, de passer de 15 ans à 4-6 en suivant une dizaine d'étapes. Donc, par exemple, le travail technique, ça passe aussi par la mesure d'une progression, ça passe par un programme de préparation physique, ça passe par aussi une méthode d'entraînement bien spécifique. Et aussi, bien évidemment, je donne aussi des billes sur du mental et sur aussi comment prendre du plaisir à jouer au tennis. Et c'est le plaisir qui va ensuite engendre aussi des bons résultats. Donc, toute cette méthode Progression Tennis, je ne la propose qu'une fois par an, voire une fois tous les deux ans parce que c'est beaucoup de travail. Et donc, c'est un suivi sur une saison. Donc, je préfère ne pas la mettre sur mon blog pour le moment. Et j'enverrai un email à toute ma newsletter lorsque je réouvrirai les inscriptions. Voilà pour ce qu'il en est concernant des produits Progression Tennis. Tu proposes, ok. Donc, pour résumer, l'académie, ça, c'est sous forme de mensualité, c'est-à-dire, ça dure un certain moment ou… ? Voilà, en fait, c'est un abonnement de 47 euros par an. D'accord, ok, c'est annuel. Donc, un abonnement annuel en fait, d'accord. Voilà, c'est ça. Et le produit Théorie des Angles, ça, c'est un produit que tu achètes en une fois. Voilà, c'est un produit qui coûte 7 euros uniquement. Donc, c'est vraiment un produit qui n'est pas cher par rapport au contenu que j'offre dans ces vidéos-là, oui. D'accord, ok, très bien. Parfait. Alors, du coup, est-ce que tu as d'autres projets ? Ah, j'en ai des projets, j'en ai des projets. Alors là, je suis en train de travailler avec Antoine Labéribe sur une formation vidéo qui va s'appeler donc Tennis Mental Gagnant. C'est une formation qui est composée d'à peu près 40 vidéos de coaching axées uniquement sur la tactique et le mental. Et franchement, on a déjà tourné pas mal de vidéos et le contenu est super intéressant. Mais moi, j'ai appris des choses grâce à Antoine et on a pu échanger. Lui aussi a appris des choses grâce à moi là-dessus. Et on a pu vraiment mettre nos connaissances et nos compétences ensemble sur une même formation pour pouvoir proposer d'ici quelques semaines une formation de mental qui n'existe pas encore, il me semble, sur Internet. En tout cas, en vidéo, 100% vidéo sur Internet aujourd'hui sur le web francophone. Donc, voilà, ça, c'est un des premiers projets, enfin, un projet qui est tout frais et qui va bientôt voir le jour. J'ai un deuxième projet également, c'est de sortir un logiciel de gestion de structures sportives et de réservation en ligne. Donc, ça s'appelle gestionsport.com. Et donc, ce logiciel qui sera donc sous forme d'abonnement aussi permettra aux structures sportives de développer leur complexe grâce à des statistiques qui vont leur permettre, qui vont leur donner en fin de compte des actions à faire pour pouvoir continuer de développer le club dans le bon sens. En fonction du taux de réservation, en fonction du taux de participation aux animations, en fonction du taux de participation aux tournois. Voilà, donc, gestion de mailing list, gestion de bases de données, réservation en ligne. Un outil vraiment complet que nous, on va mettre en ligne dès le mois de janvier au tennis du Masse à Perpignan pour pouvoir gérer du squash, du paddle et du tennis. Donc, ça, c'est mon deuxième projet sportif. Ça reste pour moi quand même un projet sportif. Et le troisième projet, pardon, que j'aimerais bien sortir le plus rapidement possible, après progression de tennis, ça serait de sortir progression de paddle. Donc, d'apporter des vidéos de coaching aussi sur le paddle. Ça m'est fait maintenant 4-5 ans que je joue au paddle et que j'enseigne le paddle. Donc, j'ai vraiment à cœur de partager des vidéos de coaching paddle sur Internet. Et puis, il doit y en avoir beaucoup, non ? Comme le paddle est assez neuf ou nouveau en France, il ne doit pas y avoir beaucoup de sites ou de blogs sur le paddle ? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et puis, avec l'expérience que j'ai sur le tennis, sur un blog tennis, je peux réussir rapidement à mettre en place un blog paddle qui tient la route. Et en plus de tout ça, il n'y a pas beaucoup de profs qui ont plus de 5 ans d'expérience d'enseignement dans le paddle en tout cas. Donc, j'en fais partie. On est un gros club de paddle en France. On est à côté de l'Espagne. Donc, j'ai plein de choses à partager avec beaucoup de joueurs de paddle. Donc, je pense que je suis la bonne personne qui peut en tout cas ouvrir un blog sur le paddle et partager des conseils paddle. Oui. Tu as la légitimité, effectivement. Voilà. Donc, avec tout ça, on a oublié de dire avec Loïc qu'il avait mis en place un site pour héberger des formations. Donc, il s'appelle formation-express.com. Donc, pour ceux qui voudraient vendre, créer et vendre des formations sur le net. Ok. Très bien. Pas parfait ? On a fait un bon tour déjà, il me semble ? C'est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout. Maintenant, on va passer à la partie plus toi avec les questions. La partie thé au café. T'es prêt ? Allez, soyons prêts. Thé au café ? C'est plutôt le thé. D'accord. Mayonnaise ou ketchup ? Mayonnaise. Ok. Alors, t'es entretien physique en pleine nature ou en salle ? Alors, moi, je suis en entretien en pleine nature. D'ailleurs, je me régale de faire des petits trails de temps en temps. D'accord. Alors, mer ou montagne ? Alors, à Perpignan, t'as un peu les deux ? Ouais, je suis peu partagé entre les deux. Alors, il faut que j'avoue que je n'aime pas le sable. Bien que je joue au paddle, je ne supporte pas le sable, donc je vais dire montagne. D'accord. Et oui, c'est assez particulier, ça. Tu me dis que tu ne joues pas au beach, mais… Non, je n'ai jamais joué au beach et je n'ai jamais eu envie de jouer au beach à cause du sable, justement. Alors, Apple ou Samsung ? Apple. D'accord. Alors, la question au départ, c'était Ed ou Wilson, mais je vois ton pull, j'ai la réponse. À 100% technifibre. Fraise ou framboise ? Framboise, plutôt. J'adore, en plus, les tartes à la framboise. D'accord. Spaghetti ou nem ? Alors, plutôt spaghetti, quand même. Ok. Manger ou dormir ? Alors là, c'est assez compliqué, ça. C'est une question quand même assez gaillard. J'adore manger et j'aime bien quand même me reposer. Je vais quand même voter pour manger parce que j'aime bien manger quand même. Il y a beaucoup de variétés. Alors, du coup, là, c'est une question à trois. Paddle, tennis ou beach tennis ? Alors là, en ce moment, je dirais plus paddle. D'accord. Optimiste ou pessimiste ? Toujours optimiste. Voilà, avec tous tes projets, il faut. Douche ou bain ? Je suis plutôt douche, mais par contre, je reste assez longtemps sous la douche quand même. D'accord. Indoor ou outdoor ? Alors, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours joué dehors. J'ai rarement joué en couvert. Donc, outdoor, j'aime bien gérer la gestion des éléments, le soleil, le vent, le froid. Alors, c'est des petits défis supplémentaires quand on fait du sport et j'adore ça. Ok. Chocolat noir ou chocolat blanc ? Plutôt chocolat blanc. Chocolat noir, ça donne soif. D'accord. Viande ou salade ? Plutôt viande. La salade, c'est pour les escargots, non ? Ou ça a un fréchilété. Ouais. Salade, mais sans salade. Alors, revers lifeté ou coupé ? Revers lifeté, à une main. Et j'insiste et je l'apprends, je l'enseigne et je l'encourage. D'accord. Paris ou Barcelone ? Plutôt Barcelone. Ce n'est pas parce que j'habite à côté, c'est que j'ai mis deux fois les pieds à Paris dans ma vie. Et donc, je n'ai pas forcément, je n'avais pas suffisamment de maturité pour apprécier la ville. Barcelone, j'y mets un peu plus régulièrement les pieds et j'apprécie vraiment l'ambiance de cette ville. D'accord. Très sympa. Bon, j'ai la réponse. Foot ou rugby ? Alors, c'est plutôt foot. Ah bon ? C'est plutôt foot, ouais, parce qu'on est dans un pays de rugby, mais j'ai quand même un petit peu de personnalité. Le truc, c'est que tout le monde parle de rugby tout le temps et ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Donc, je regarde quand même de temps en temps un peu de rugby, mais je suis beaucoup plus le foot que le rugby. Ok. Terre battue ou dure ? Dure. Ah ouais, terre battue, j'ai beaucoup de mal. Et pourtant, le paddle, ça glisse ? Ça glisse un petit peu, mais il y a des chaussures qui sont justement des chaussures de terre battue pour éviter de glisser au paddle. Et quand on commence à jouer au paddle, il y a peu de glissade. D'accord. Chien ou chat ? Plutôt chien. Je n'aime pas les chats. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils te regardent, ils se moquent de toi. Ils vont sauter dessus. Ville ou campagne ? Alors, entre les deux. La ville, il y a des avantages. La campagne aussi. Je suis vraiment partagé entre les deux. D'ailleurs, je vis entre les deux, donc c'est parfait géographiquement pour moi. D'accord. Sucré ou salé ? Plutôt sucré quand même. Ouais, plutôt sucré. Je suis assez gourmand. Bon, tu as répondu tout à l'heure, vers à une main ou à deux mains. Tu nous as dit à une main. Maison ou appart ? Plutôt maison. Plutôt maison parce que j'aime bien mettre la musique assez fort. Et quand on est dans un appart, on a généralement des voisins et je n'aime pas déranger. Ok. Attaque ou défense ? Alors, j'ai commencé tout petit. J'étais vraiment un grand attaquant. Et progressivement, d'ailleurs c'est ce que j'enseigne dans ma méthode progression tennis, progressivement je me suis aperçu qu'il fallait que je joue comme j'étais dans la vie. Et je suis quand même assez prudent dans la vie, même si je suis optimiste. Donc, j'ai fait glisser mon jeu progressivement sur un jeu de défense. Donc, on va dire que je suis défenseur-contreur. Ok. Donc, tu as adapté ton jeu à ton identité. Voilà, exactement. Rouge ou bleu ? Plutôt bleu. Je préfère quand même. C'est une couleur qui est plus apaisante. Le rouge, ça excite beaucoup. Crêpe ou gaufre ? J'adore la gaufre au Nutella. Et si on peut rajouter de la chantilly dessus, c'est parti. Un bon 4. Et la dernière, monofilament ou multifilament ? On va rester sur du mono pour l'instant. Ça suffit largement. Après, au niveau paddle, il n'y a pas de cordage. Au niveau tennis, je ne casse pas beaucoup étant donné que je joue de moins en moins. Donc, on va rester sur du monofilament. Ça sera très bien. Ok. Très bien. On a fait le tour. Écoute, je te remercie Loïc. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour cette petite vidéo. C'est normal. Tu as un blog qui tourne, qui, je pense, est influent dans le monde du tennis. Donc, il était intéressant de te rencontrer. J'essaye de faire au mieux, de m'en occuper le mieux possible. Après, malheureusement, des fois, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je fais le max de ce que je peux faire. Je ne sais pas faire mieux pour le moment, en tout cas. Il va falloir que je progresse encore. Ok. Très bien. Je te remercie Loïc. Et puis, votre continuation. Merci à toi, en tout cas, Fab. Et bonne chance aussi avec ton blog. Merci. Allez, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.